Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec un poste dans lequel j'aimerais vous parler de la détox et attirer votre attention sur un peu de vigilance par rapport à tout ce que vous allez pouvoir trouver dans les magazines, etc. Actuellement, la détox, on en parle beaucoup parce que c'est le printemps et que c'est la période la plus propice pour mettre en place ce genre de pratiques. Pourtant, ce n'est jamais anodin. Dès qu'on vient toucher au corps, de toute façon, ce n'est pas anodin. Donc, ça peut être très très bénéfique si c'est bien fait et si c'est fait au bon moment, mais si ce n'est pas le cas, ça peut avoir des effets totalement opposés à ceux espérés. Donc déjà, j'aimerais attirer votre attention sur un peu de vigilance. Donc, une détox, concrètement, qu'est-ce que c'est ? Pour schématiser, pendant la détox, on va venir déloger et remettre en circulation des toxines qui se seraient nichées dans l'organisme en vue de les évacuer. Donc, l'idée est très bonne et c'est vraiment une cure qui peut être très bénéfique si elle est bien faite. Il faut savoir que le corps détoxifie tout seul, tous les jours, en permanence, sans qu'on ait rien à lui demander. Il est prévu pour. Quand on vient mettre en place une cure spéciale, on va venir par des moyens artificiels, donc des plantes ou d'autres techniques, forcer un petit peu cette détox-là, demander au corps d'aller plus profond, d'aller plus fort et plus vite. Donc, ce n'est pas anodin. C'est un procédé qui va demander beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources. Donc, la première des choses, s'il vous plaît, avant d'entamer toute cure, c'est de vous assurer que vous avez les ressources nécessaires pour y faire face. Si ce n'est pas le cas, si vous êtes complètement à plat, si vous sortez d'un burn-out ou si vous êtes en plein burn-out, si vous sortez d'une grosse maladie, que vous êtes vraiment, vraiment, vraiment fatigué, ne faites pas de détox. Si vous êtes vraiment à plat, on va penser d'abord à revitaliser, à remonter tout ça, et ensuite, on viendra nettoyer par une détox. Mais s'il vous plaît, si vous n'avez pas les ressources nécessaires, ne remettez pas les toxines en circulation, parce que vous allez remettre en circulation des choses que vous n'arriverez pas à évacuer. Vous allez demander à un organisme déjà très fatigué encore plus de travail, et ça, ça peut être la cata. Donc la première des choses, s'il vous plaît, si vous êtes à plat, pas de détox. Pour ça, n'hésitez pas à faire un point avec un praticien, un naturopathe par exemple, pour voir vraiment où vous en êtes, et si c'est une bonne idée de procéder à une détox maintenant. La deuxième chose sur laquelle j'aimerais attirer votre attention, c'est les moyens que vous allez utiliser. Les plantes ne sont pas anodines. Naturelles ne veut pas dire sans risque et sans danger. Il y a des plantes qui entrent en interaction avec les médicaments, il y a des plantes qui sont contre-indiquées quand on a certaines pathologies, etc. Donc s'il vous plaît, pas d'auto-médication, ne vous ruez pas sur des plantes sans en connaître les interactions par rapport à votre état actuel. Là, encore une fois, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Surtout si c'est votre première cure détox, faites-vous accompagner. Une fois que vous aurez un petit peu compris comment vous fonctionnez, comment tout ça fonctionne, vous pourrez gagner en autonomie. Mais au moins pour la première fois, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour vous faire accompagner. Ne faites pas n'importe quoi s'il vous plaît et prenez bien soin de vous.